Bienvenue au module anglais scientifique, un module dédié aux étudiants licence 3e année du département sciences des matériaux de la faculté génie mécanique et génie des procédés de l'université USTHP. Dans ce cours, nous allons introduire la notion de l'article scientifique, scientific article ou scientific paper, qui est un document largement utilisé par les scientifiques et les chercheurs à travers lequel des talents sont exposés, basés sur des formations antécédentes, des méthodes et méthodologies scientifiques utilisées ainsi que des résultats exploités expérimentalement et numériquement. Ce qui pourrait être traduit par scientific paper or article is a way to show skills in scientific areas using background, some methods or scientific methodologies and results obtaining expérimentally or by computing with numerical models. Un article scientifique est également un document qui permet aux chercheurs de mettre en valeur ces travaux donc d'être connu et reconnu et également de gravir les échelons dans sa carrière et d'enrichir son curriculum vitae. Alors, en anglais, nous dirons que scientific paper helps any researcher in university or research center to be known with his work and grow up in his career. L'article scientifique est le premier document que nous utilisons quand on prépare des mini-projets. Également, lors de l'élaboration d'un projet de fin d'étude pour futurs ingénieurs, l'article scientifique est le document de référence. Comme les sujets de mini-projets et de projets de fin d'étude sont des sujets précis, les livres disponibles dans la documentation, dans les bibliothèques, traitent des généralités. Par contre, l'article scientifique cible les points et les objectifs visés, d'où leur importance et leur rôle dans l'élaboration d'un projet. Nous dirons que scientific paper are the first document engineer or any researcher reads to start any project. It is the first reference before going further in research. En général, les articles scientifiques ont des feuilles de style normalisées. En vérité, chaque revue scientifique a sa propre feuille de style, mais en général, l'aspect visuel des articles scientifiques dans toutes les revues se présente ainsi. Nous avons au début le nom de la revue, « The Review Name ». Sachez que les revues sont classées selon leurs spécialités. Vous avez des revues dans le génie des matériaux, « Material Engineering Journal ». Vous avez des revues spécialisées dans le traitement thermique, « Heat Treatment ». Vous avez des revues spécialisées dans le transfert de chaleur et de matière, « Heat Transfer and Mass Reviews », etc. Généralement, le nom de la revue est situé en haut de la page de garde. The name of the review is located on the top of the main page. Nous avons également le titre de l'article, « The Title ». Il s'ensuit du titre de l'article de revue, « The Title ». qui peut être une phrase nominale ou rarement une phrase verbale, et doit principalement contenir les termes qui attirent l'attention du lecteur, et de manière brève, soit « Meaningful and Brief ». Prenons quelques exemples ici. Nous avons aussi, « Effect on Forging on the Low Fatigue Behavior of Cast AZ-31B Alloy ». C'est-à-dire, effet du forgeage sur le comportement en fatigue à faible altitude d'un alliage AZ-31B, qui est un alliage d'aluminium coulé. Nous avons aussi, « Recent Progress in Fatigue Behavior on MG Alloys in Air and Accus Media », c'est-à-dire, « Développement récent du comportement en fatigue, des alliages de magnésium en présence d'air et dans un milieu aqueux ». Et nous avons également, « Improvement of Low Cycle Resistance of Cobalt and Nickel Alloys by Silicon Additions », c'est-à-dire, « Amélioration de la résistance à la fatigue à faible amplitude des alliages cobalt-nickel par addition de silicium ». Nous avons aussi, « The Attribution ». Alors, « The Attribution » dresse la liste des auteurs, une liste où nous avons leur initial et leur nom, suivi de l'institution à laquelle ils sont affiliés, ainsi que l'adresse des institutions auxquelles ils sont affiliés, et éventuellement la date de publication, soit « The Names of the Authors » with all initials, « The Institution or Organization » with full address and the date. L'abstract, « The Abstract ». Dans l'abstract, on montre en quelques phrases la ou les motivations qui ont conduit à l'élaboration du projet, la méthode utilisée, les résultats éventuellement obtenus, mais de manière très brève, ainsi qu'une petite conclusion. Comme le résumé est en général concis, donc bref, il ne faut pas dépasser plus de trois phrases pour chaque objectif visé. Donc on dira en anglais, The Abstract shows in sentences the motivation, the method, the key results, and the conclusion. The Abstract does not exceed three sentences for each target. The Abstract tells in a few sentences as possible what the authors found. And, generally, The Abstract does not exceed one hundred words. L'abstract, « The Abstract ». Nous avons également The Introduction, l'introduction, comme élément fondamental dans l'article scientifique. The Introduction as a fundamental part of the scientific paper. La partie Introduction est une partie très importante, voire fondamentale, dans l'article scientifique. Ça ouvre l'appétit du lecteur vers la proposition ou le projet établi par les auteurs. Un état de l'art, soit une mise à jour des travaux antécédents, doivent être exposés de manière critique, c'est-à-dire en montrant les limites atteintes par les anciens auteurs et quelle sera la contribution de l'auteur de l'article par rapport à ce qui a déjà été fait. Ceci traduit donc les phrases écrites en rouge, c'est-à-dire What is the problem? And why is it interesting to talk about? Who are the main contributors? C'est-à-dire les principaux auteurs qui ont contribué à l'élaboration de ce projet dans la littérature, c'est-à-dire What did they do? Et quelle sera l'originalité du travail exposé par vous dans votre article, c'est-à-dire What novel think will you reveal? Dans la partie Introduction, ce sera donc à travers ces questions que nous allons souligner le problème auquel nous faisons face et pour quelles raisons, au singulier ou au pluriel, est-il intéressant, pertinent d'en parler. So outline the problem And why is it worth tackling? Pour cela, l'introduction consiste en une lecture critique de la bibliographie, c'est-à-dire de déterminer les limites auxquelles les contributeurs précédents ont abouti, sans oublier que, dans le cas de la mise à jour, l'auteur doit informer le lecteur si une approche nouvelle, expérimentale ou théorique, a été utilisée, mais pas jusqu'à la développer complètement, puisque nous ne sommes que des utilisateurs de ce qui a déjà été découvert. Nous avons dit que la partie introduction dans l'article scientifique est une partie dédiée à l'état de l'art, donc aux limites atteintes par les chercheurs à ce jour. Et pour ne pas répéter ce qui a déjà été fait, l'originalité de l'article résidera dans son approche expérimentale où c'est donné, obtenu, éventuellement le modèle qui sera utilisé dans sa nouveauté, ainsi que dans l'interprétation des résultats. So state what you will do that not been done before, new experimental approach, new data, new model, new interpretation. Allons maintenant à la partie expérimentale, la partie méthodologie, soit methods. Dans la partie méthodologie ou méthode expérimentale, il sera question de l'équipement utilisé dans le projet, des matériaux utilisés, ainsi que de l'approche expérimentale exploitée. So, equipment, materials, and methods. Ceci dans le cas des articles expérimentaux. Dans le cas des articles où il est question de modélisation des articles beaucoup plus dédiés à la science fondamentale, il sera question d'exposer les suppositions, d'exploiter les outils mathématiques, ainsi que de développer la méthode utilisée. So, in modeling paper, we have assumptions, mathematical tools, and methods. Quant aux articles dédiés à l'informatique et à la programmation, ce sera généralement les inputs utilisés, ainsi que la méthodologie exploitée. In computational paper, we have input computational tools and method. Il ne faudra pas oublier dans la partie expérimentale, la partie méthodologie, de mettre une emphase, de mettre de l'importance sur l'approche utilisée par rapport à l'approche déjà citée dans la partie introduction, l'approche des autres auteurs dans la littérature, de dire en quoi la méthode utilisée est une méthode qui est différente et meilleure, d'où l'originalité. So, explain what is especially different about your method. Et surtout, ne pas oublier dans la partie expérimentale de détailler sur l'approche utilisée, car il est certain qu'une fois votre article lu, d'autres auteurs vont répéter vos travaux pour voir si c'est reproductible. So, give sufficient details that the reader can reproduce what you did. Il ne faudra surtout pas mentir sur les données obtenues. Nous arrivons maintenant à la partie résultats, the result. C'est une partie où les résultats expérimentaux dans le cas des experimental papers, donc des articles expérimentaux, des résultats numériques, numerical data, dans le cas des articles fondamentaux ou numériques, numerical paper, et des outputs pour les résultats issus de programmation dans les computational papers. Alors, the results present the output of the experiments, model, and computation. C'est une partie facile à écrire puisqu'il est question seulement d'étaler les résultats obtenus. This should be an easy section to write. Le format avec lequel les données doivent être exposées est un format simple à lire pour permettre aux lecteurs de prendre les résultats et de les interpréter dans d'autres travaux. Généralement, dans les articles scientifiques, les données sont exposées dans des tableaux simples car il faudra également penser à l'examinateur ou aux examinateurs qui critiqueront le travail avant de décider s'il sera publiable ou pas. dans la partie discussion où on s'étale le plus et où l'auteur se fait connaître à travers ce travail et sa façon de voir et de lire les résultats, il sera question de comparer les résultats obtenus aux résultats puisés dans la bibliographie. Il sera question de trouver des résultats entre les données obtenues et des propriétés ou du comportement du système pour des conditions bien précises Il ne faudra pas oublier que durant toute la partie de l'interprétation des résultats soit de la discussion il faudra rester critique envers ces résultats c'est-à-dire toujours trouver une explication scientifique aux limites atteinte par les résultats et par la méthodologie Aucun travail certes n'est parfait mais il faudra être convaincant auprès des examinateurs qui vont critiquer l'article pour dire s'il sera publiable ou pas il faut être convaincant quant à l'approche utilisée les résultats obtenus et le ou les objectifs à atteindre Dans la partie conclusion il sera question d'exposer les principaux résultats obtenus ainsi que de leurs conséquences sur le projet En général lorsque nous avons plusieurs articles à lire il est préférable de commencer par lire la conclusion pour savoir si l'article est pertinent ou pas La partie conclusion est une partie où l'auteur ou les auteurs exposent rapidement les résultats obtenus et nous révèle à quel point ils sont satisfaits de leurs travaux et comme rien n'est parfait des recommandations peuvent être citées pour des travaux futurs So draw together the most important results and their consequences and list any reservations or limitations Finalement the acknowledgments c'est-à-dire les remerciements ou les reconnaissances cette partie est souvent citée dans les articles scientifiques où il est question de remercier les organismes ou rarement les personnes qui ont contribué financièrement à la réalisation du projet cité dans l'article la contribution n'est pas seulement financière elle est également logistique si on utilise un logiciel il faudra le citer et citer la source de provenance de ce logiciel surtout les logiciels qui sont sous licence et finalement si une assistance technique a été nécessaire quant à la réalisation de ce projet il faudra la mentionner tout ceci pour encourager ceux qui veulent se lancer dans cet objectif de se rapprocher de tous les outils qui ont été utilisés à savoir les logiciels les personnes sponsors ainsi que les organismes qui ont fourni le matériel et le personnel qualifié nécessaire je finirai par la partie bibliographique c'est à dire les références qui ont aidé à écrire l'article soit l'état de l'art c'est à dire la mise à jour cette référence peut contenir des articles scientifiques peut contenir des livres peut contenir des pages web c'est à dire n'importe quelle source ou données des datas provenant de n'importe quelle source dictionnaire handbook encyclopédie tout ceci doit être mentionné la référence bibliographique doit être citée au complet dans sa cote c'est à dire mettre le nom les initiales l'année le titre le journal la revue le volume l'issue et la pagination c'est à dire le numéro de la page initiale et le numéro de la page finale ceci met fin au cours numéro 1 du module anglais scientifique ou scientific english j'espère que l'approche et l'idée vous ont intéressé vous pouvez revoir ce cours autant de fois que vous voulez et me laisser vos commentaires en bas de votre écran de la page